bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous faire un petit résumé des briefs de l'ankham alive sur la mise à jour 2.63 qui a eu lieu cet après midi à 14h30 bon je vous fais la vidéo là il est un peu tard je sors de mes matchs kta j'ai pas pu vous la faire avant donc je suis un peu chaos je vais vous la faire assez vite j'ai six pages de prise de notes mais on va parcourir tout ça rapidement juste pour que vous ayez une petite synthèse de tous les éléments que j'ai trouvé pertinent voilà sur les mises à jour qui vont enfin la mise à jour qui va arriver et les modifs impactants il ya beaucoup de choses donc on va on va aller à l'essentiel donc le lankham alive il avait deux parties une première qui était plus sur le nouveau contenu une deuxième qui était plus sur l'équilibrage pour la première il y avait logan laka jean et nilin alors à la base ils partaient sur une petite mise à jour mais en fait au fur et à mesure ils ont rajouté des choses et finalement ça fait une image assez conséquente pour commencer l'année leur idée c'est globalement de clear les différentes features du jeu pour assainir en fait le portage sur unity pour avoir des bases plus saines il continue un petit peu dans cette optique qui nous avait annoncé à la grosse monote bon alors là évidemment il s'attaque à la forêt maléfique d'où le nom de la mise à jour le mal bosquet bon pourquoi pas la forêt maléfique donc pour ceux qui savaient c'était cette espèce de grosse forêt au centre de la carte qui était assez terrible et que personnellement je trouvais assez intéressant depuis un moment il ya plein de choses pas mal comment dire rentables en termes de farm de ressources dedans notamment il ya une mine aussi la mine de dédale et icard qui est pas mal mais en fait en termes de navigation c'est infernal il faut donner une ressource pour rentrer dedans c'est un labyrinthe on peut pas prendre autopiloté pas de potion de rappel donc c'est un enfer ils vont revoir complètement ça pour que ce soit un peu plus agréable un peu plus ergonomique et franchement c'est peut-être la zone du jeu qui en avait le plus besoin donc ça me paraît tout à fait pertinent globalement ils trouvent que la zone actuellement est trop grande donc ils l'ont rétrécie et du coup ils en ont profité pour augmenter la taille des zones adjacentes donc ça c'est super ça va encore dans l'optique de leur refonte de zone comme ils ont fait par exemple la bonta ou ou dans les différentes cités c'est ça c'est une tendance globale qui est à mes yeux tout à fait tout à fait bien donc on aura une zone périphérique qui s'appellera orée enchantée voilà pourquoi pas ils ont ils ont reconnu enfin c'est le gane qui a dit ça pendant le stream que en fait l'ancien forêt maléfique c'était un peu une poubelle à mobs c'est à dire qu'il n'y avait pas vraiment de cohérence dans ce qu'on trouvait dedans il y avait tout et n'importe quoi ça n'avait pas vraiment d'intérêt ou de d'identité quoi donc voilà ils font un truc un peu plus un peu plus cohérent on aura une deuxième zone centrale qui s'appellera le dédale du dark vlad donc on trouvera toujours j'imagine le dark vlad dedans ils ont complètement abandonné l'aspect labyrinthe alors en revanche on pourra toujours pas utiliser de potion de rappel ça c'est un peu surprenant c'est surtout je pense un oubli de leur part bon on verra on verra ce que ça donnera en revanche on aura le droit de se tp notamment avec le mariage voilà donc ce sera quand même un peu plus intéressant en termes de navigation d'ergonomie ok bon il y aura évidemment du coup une nouvelle famille de monstres de niveau à peu près 140 150 on a les malters qui sont présents dans la zone de l'orée enchantée qui sont franchement très très beau vous verrez qui bon en termes de rp boss pour elmina donc elmina c'est une nyopète la copine du dark vlad bon ok pourquoi pas on les retrouvera dans le donjon le tertre du long sommeil qui est un donjon de niveau 140 plus pourquoi pas ensuite là du coup ça touche un peu les zones adjacentes on parle un peu du campement des gobelins on a le donjon academy des gobs de niveau 40 plus dont dans lequel on retrouvera les gobelins donc ils avaient annoncé en fin 2021 qu'ils allaient essayer d'implanter des petits donjons comme ça pas spécialement lié à des ajouts de contenu conséquents juste pour que des familles de mobs en fait qui n'ont pas de donjons associés se retrouvent avec un donjon donc là c'est ce qu'ils font avec les gobelins c'est très bien ça va rajouter un petit peu de trucs potentiellement à farmer un petit boss donc du coup ils en ont profité pour rework la famille des gobelins on aura avec tout ça nouvelle quête nouveau succès une nouvelle panneau nouveau nouvelle ressource etc etc bon moi les items je m'apesantis pas dessus quand c'est pas des items de sang parce que ça impacte pas le pvp donc bon ça m'intéresse pas plus que ça c'est des petits trucs moyen level pourquoi pas ensuite j'essaie d'aller vite vraiment parce que je veux juste aller me coucher en fait je suis un peu cas où ensuite on a les refondes de l'ocre pour l'éternel moisson donc suite aux modifications qu'ils avaient fait fin 2021 où ils avaient ajusté en fait les temps de repop des archi monstres sur les différents serveurs ils constatent que le nombre de pierre d'âme vendue a doublé les prix moyens ont été globalement divisés par deux et les disparités entre les serveurs ont été réduites de moitié à peu près donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils ajustent les tours de repop des archi monstres en fonction des populations des serveurs et donc de l'offre et de la demande d'archi monstres quoi et pour les autres modifications à venir autour de ça en 2.63 on aura une annonce lors des ouvertures krala donc j'imagine une petite ligne d'information dans le chat sur tout le serveur ça c'est vraiment vraiment sympa des modifications du sort capture d'âme ça bon on reviendra dessus des potentiels nouvelles modifications des facteurs de respawn des archi monstres donc voilà il se laisse encore une marge d'adaptation mais voilà des améliorations encore dans l'ocre qui font que ça devient un peu plus facile un peu plus accessible et bon ça je pense que la majorité des gens en seront très contents parmi les petites modifications qu'on aura autour des captures et des pierres d'âme par exemple si les pierres d'âme sont de niveau insuffisant on aura un échec critique du sort donc un échec critique qui ne passe pas le tour mais juste ça fera échec critique pour qu'on se rende bien compte que on a un souci avec la pierre d'âme également toutes les pierres d'âme qui ne sont pas parfaites donc actuellement c'est celles qui ont un taux de capture inférieures à 100% sont tout simplement désactivés parce qu'en fait personne ne s'en sert en ce cas c'est logique il y aura par rapport à l'ocre un pnj qui va s'appeler jikel c'est un gobelin qui bosse pour automail qui va être ajouté donc j'imagine près d'automail alors on va pouvoir dropper un truc divin c'est vraiment comme ça que ça s'appelle c'est un jeton qu'on droppera sur les archi par les joueurs qui ne capture pas donc en fait il faut pour ça que l'archi monstre soit capturé par exemple dans un groupe de 8 si vous faites l'archi à 8 celui qui capture il aura son archi et les 7 autres ils vont dropper à 100% un truc divin qui est donc un jeton qui pourront ensuite utiliser auprès du pnj jikel là le gobelin pour avoir un consommable qui permettra de lancer un combat contre un archi monstre avec on va dire bon ce sera aléatoire sur l'archi que ça va donner bon aléatoire entre guillemets comme d'hab mais disons demi aléatoire selon leurs termes puisque l'archi qui va pop sera l'archi de l'étape en cours que vous avez donc voilà vous pourrez pas de façon claire explicite avoir l'archi que vous voulez mais vous pourrez lancer comme ça par ces jetons un combat contre un archi monstre qui aura des bonnes chances d'être un de ceux que vous cherchez voilà et là j'imagine déjà que si on fait ça à fond en team de 8 on pourra presque farmer des archi des ocres ça va vraiment générer beaucoup plus d'archi et ça va rendre l'obtention de l'ocre beaucoup plus simple globalement dans toutes ces modifications ils ont été attentifs à ce que les joueurs qui ont la quête en cours ne soient pas contraints de recommencer quoi que ce soit qu'ils soient pas lésés bon c'est plutôt bien vu donc les consommables qu'on achète avec le truc divin auprès du pnj s'appellent les boîtes à clones et autant les boîtes à clones que les archi monstres du coup qu'on pourra capturer via les combats déclenchés par l'utilisation de ces boîtes à clones seront échangeables tout ça est échangeable sauf les jetons évidemment les jetons ne sont jamais échangeables donc voilà selon leurs prévisions il devrait y avoir environ 50% de dofus ocres en plus et globalement c'est ce qu'ils cherchaient à faire c'est augmenter le nombre d'ocres en circulation en fait et ce que je trouve très bien parce que c'est vrai que c'est un dofus qui existe dans le jeu depuis très très longtemps c'est aujourd'hui le plus cher des dofus en circulation et qui est vraiment central autant en pvm qu'en pvp donc d'un point de vue équilibre d'obtention de différents dofus je trouve que c'est bien que de rendre l'ocre un peu plus accessible voilà ensuite on va passer aux guildes je vous aurais jamais fait un récap de mage aussi vite mais tant mieux parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop mes résumés entre guillemets de 50 minutes bon chacun son style on teste quelque chose d'un peu différent ce soir donc pour les guildes on aura notamment des rangs personnalisables avec un set de droits associés donc en fait on pourra faire des comme on peut des des ensembles de droits associés à un rang qu'on pourra custom à sa guise et comme ça quand on invite quelqu'un t'as compliqué à l'un rang il a directement les droits qui vont avec c'est absolument génial petite amélioration ergonomique mais que n'importe qui qui gère des guildes appréciera à sa juste valeur on aura également ça c'était complètement inattendu et ça me ravit un coffre de guildes gratuits et simultanés qui aura une centaine d'emplacements dans lequel on ne pourra pas mettre de camas mais que des objets et qui sera disponible en banque pour les comptes abonnés donc c'est fou notamment moi pour mon projet panagriff ça va me changer la vie c'est voilà super en fait c'est un peu un équivalent d'almanax enfin de pardon pas d'almanax de davresac de coffre davresac c'est à dire un coffre qui vous est associé tout le temps mais en guilde et ils ont insisté sur le fait que c'est en simultané vous pouvez être plusieurs en même temps à accéder au coffre c'est pas il faut attendre que le pote il est fini il est quitté pour pouvoir y aller c'est on peut être tous en même temps dedans donc ça techniquement ça me paraît un peu ambitieux c'est typiquement le genre de truc qui peut faire une file rollback dans dix jours mais bon globalement en tout cas le gain d'ergonomie le petit bonus là utilitaire est vraiment très très sympa donc super ensuite on aura un journal de guildes donc qui va rassembler en fait ce qui était anciennement le bulletin de guildes et en plus on aura une historique des différentes modifications autour du coffre de la guilde donc on pourra voir après selon les droits qu'on a on aura différentes visibilités là dessus mais ceux qui ont mis des trucs dans le coffre retirer des trucs dans le coffre ce qui pourra éviter peut-être quelques embrouilles de vols de d'objets de ressources en guildes pourquoi pas si vous avez des guildes un peu un peu dessoudés où il ya des comportements foireux dedans on pourrait également voir l'historique des recrutements etc etc donc bon un bulletin amélioré ok on pourra également mettre une note personnalisable pour chaque perso donc à côté de chaque pseudo dans la liste de la guilde vous pourrez mettre une petite note un petit post-it type voilà noter le prénom du mec les métiers qu'il a de dispo les quêtes qu'il a en cours ses horaires de jeux j'en sais rien voilà c'est des petites améliorations qui sont vraiment agréables pour la vie de tous les jours en guildes ensuite on a des nouveaux blason de guildes pour custom ok super il y aura d'autres modifications à venir et notamment il ya des discussions autour de des points d'expérience il ya beaucoup de joueurs qui réclament de pouvoir se mettre à 100% xp guild ou d'avoir une façon de bloquer leur xp de personnages et la question côté ankama c'est est ce qu'ils accèdent à cette requête ou pas parce que ça peut amener à plein d'abus d'avoir des des mules pvp bas level en bouffe qui resterait de façon abusive à certains levels etc ils pourraient le faire la question est encore un peu en suspens de est ce que ils veulent donner la possibilité aux joueurs de bloquer complètement leur xp voilà ça reste un petit peu en discussion ça on en reparlera dans les prochaines matches certainement ensuite petit petit bonus pour les dimensions divines assez inattendu aussi ils vont ajouter des consommables qui nous téléporteront directement aux dimensions donc c'est assez assez super les crafts se feront avec des drops rares pêcheurs mais de ce que j'ai compris des nouvelles ressources qu'ils vont ajouter et pour les utiliser il faudra avoir vaincu le premier boss de chaque dimension enfin de la dimension concernée donc bon un petit gain utilitaire pourquoi pas pour ceux qui ont vraiment la flemme qui font des quêtes qui en ont marre à chaque fois de se faire interrompre par des chasses etc bon petit petit popo qui du coup coûtera un peu plus qu'une potion de montant de dracmar je pense mais bon qui pourra servir ok pourquoi pas c'est des petits ajouts qui pourraient qui pourront être utile à certains au niveau des chasses au trésor on aura des nouveaux indices il ya des beaucoup de modifications ça il demande vraiment à la communauté d'aller tester en bêta les nouvelles chasses parce qu'ils ont vraiment besoin de retour là dessus donc si vous voulez aller tester quelque chose au trésor sur bêta globalement voilà c'est beaucoup modifié c'est aussi essayer pour essayer de contrer les bottes avec des nouveaux indices des nouvelles façons de faire etc etc il y aura le retour des chasses bantabrac mais il y aura plus de bonus dans ces zones parce que c'est comme elles ont été refaites récemment il n'y a plus de raison d'avoir des bonus alors qu'avant elles étaient un peu moins ergonomique voilà en termes d'organisation des villes des cités on aura un ajout d'ateliers et un nouveau zappi à suffocat alors moi j'aime pas quand ils appellent zappi des trucs qui sont pas des zappi dans le sens où c'est pas un truc que tu cliques tu veux aller à l'atelier tu es dessus juste si ça te fait gagner quelques maps pour moi c'est des demi zappi quoi ce qu'on a à suffocat parce qu'il faut quand même se taper des maps à pied et à free ghost même esprit il ya des ajouts de espèces de demi zappi bizarres qui sont des courses de enfin des traîneaux en fait tirés par des chiens chiens et de ce que j'ai compris il y aura une feature où on pourra faire des courses de traîneaux donc là j'étais un peu mode what the fuck on sait pas trop ce que ça va être mais bon ça peut être sympa on verra en tout cas petit gain d'ergonomie à free ghost ça fait du bien parce que c'est vrai que la ville elle est quand même assez éclatée notamment quand tu veux aller à l'atelier forgeron ou mineurs tout en bas tu deviens fou voilà donc ça c'était la première partie et après il ya une petite session de questions réponses c'était à peu près une heure et demie à chaque partie donc là c'était à peu près la fin de la première partie une heure et demie et ensuite on passe à la deuxième partie donc là qui concerne le pvp les équilibrages plein de modifications où cette fois ci on avait le gain en compagnie de crocus et de hit 6 qui est aussi le joueur connu sous le pseudo aspect pour ceux qui connaissent qui a intégré ankama assez récemment voilà donc bon là il ya beaucoup beaucoup de choses globalement c'est une mise à jour accès équilibrage et lisibilité avec beaucoup de d'amélioration ergonomique de lisibilité de ce qui se passe en combat et pour ceux qui font vraiment du pvp ils savent à quel point il ya des choses qui sont perturbantes et qui ont besoin d'être amélioré en termes de lecture du jeu quoi notamment les icônes les états etc etc bon je passe rapidement voilà je vais énumérer tout ce qui m'est paru le plus important il ya tellement de choses que de toute façon si je voulais tout dire ça ferait une vidéo de cinq heures donc déjà première nouvelle qui est à elle seule ça justifierait de dire que c'est une mise à jour incroyable parce que vraiment on est tellement nombreux à en avoir rêvé pendant longtemps la maîtrise d'invocation est enfin activé par défaut ce qui veut dire qu'il n'y aura plus besoin de commencer tous ces combats de pvp par lancer la maîtrise d'invoc ce que je trouvais affreux parce que là on est dans une meta où il ya plein d'effets déclenchés dans tous les sens il ya plein plein d'infos à prendre dès la première seconde du combat sur les mois d'adverses les items légendaires les prix tech il ya tellement d'éléments à lire au lancement du combat que de devoir lancer la maîtrise d'invoc sur son tour 1 c'était vraiment le truc infernal donc enfin la maîtrise d'invoc est activé par défaut donc ça c'est super alors évidemment ils vont peut-être de devoir retoucher ça derrière parce que du côté rp c'est un peu problématique comme il faut faire une mini quête pour avoir le sort maintenant c'est un peu bizarre de faire une quête pour avoir un sort qui nous permet de désactiver un contrôle d'invocation alors qu'il est activé par défaut bon voilà il y aura peut-être d'autres améliorations d'ergonomie qui vont arriver là dessus mais en tout cas pour l'instant c'est une énorme avancée qu'ils aient mis ça activé par défaut parce que c'était terrible ce sera lancable deux fois par tour pour attraper un ce on se trompe donc vraiment parfait c'est vraiment tout ce qu'il fallait faire ensuite sur le steamer notamment ils ont enfin corrigé le bug tactique réel chalutier qui faisait que les effets de la tourelle se déclenchaient pas s'il y avait un effet déclenché typiquement voilà si vous voulez jouer un steamer deux poux avec une tactique réel vous voulez mettre des deux poux un ouginac qui avait férocité la tactique réel elle passait son tour parce que l'IA elle voulait pas croc en fait les points de bouclier ou pareil avec un coup pardon une bonne étoile de décaflip pareil ça tapait pas ça faisait des passe-tours sur l'attaque tirel et ça c'était absolument terrible et c'était terrible à la fois pour les joueurs steamer et à la fois pour les joueurs qui jouaient contre des streamers des steamers moi ça m'est arrivé en colis notamment de me retrouver contre des steamers de faire bonne étoile pour ne pas crever en fait juste pour utiliser mes sorts et d'avoir des réflexions désobligeantes en mode oui tu fais ça pour exporter le bug machin alors que non en fait c'est un bug qu'on soit avec ou contre c'est toujours énervant d'avoir des bugs dans le jeu donc enfin ça s'est corrigé ça faisait longtemps que notamment beaucoup de steamers s'en plaignaient et bon il y a plein de bugs dans le jeu tout le temps on le sait ça fait partie du jeu etc mais celui-ci était vraiment très très gênant quand c'est des bugs qui impactent en fait l'issue des combats le déroulement d'un combat et qui changent les dégâts que vous infligez un adversaire c'était à mes yeux une priorité de corriger celui-ci donc voilà c'est enfin fait toujours dans le catégorie tourelle steamer on aura des icônes au dessus des tourelles pour savoir le niveau d'évolution si on est à 1, 2 ou 3 la tourelle il me semble visible uniquement par le steamer ou un truc dans le genre mais en tout cas voilà petit gain de lisibilité encore à ce niveau là c'est super alors là c'est pas exactement du pvp même si ça il touche quand même dans l'équilibrage il y a un truc un peu sorti de nulle part on va avoir des nouvelles runes en fm voilà littéralement donc vous savez à quel point moi ça m'intéresse alors ces runes vont s'appeler des gravures qui vont être craftables par des bûcherons et qui vont permettre de changer les éléments de vol de vie neutre voilà donc c'est assez spécifique pour ceux qui connaissent pas la fm vous pouvez vous dire de quoi il parle en gros en forge de magie quand vous quand on parle des armes vous avez actuellement les potions les potions de forge de magie donc type incendie crachin ouragan etc etc qui vous permettent de changer l'élément de frappe d'une ligne de dégâts neutre d'une arme voilà donc quand vous aviez une épée qui tape neutre vous pouviez convertir ces dégâts neutres en un dégât élémentaire terre feu ou air à 80% en max et voilà c'est une mécanique et dans le jeu depuis des années on appelle ça fmr fmo sans cac etc bon on connaît ça fait partie de fusse depuis très longtemps mais cette mécanique ne s'appliquait pas au vol de vie neutre il n'y a pas beaucoup d'armes il y en a certaines dans le jeu qui ont des lignes vol de vie neutre et ces potions qui changent les éléments de frappe des dégâts neutres ne s'appliquaient pas au vol de vie donc là on va avoir des petites potions nouvelles enfin des potions du coup des gravures craftables par les bûcherons qui permettront en forge de magie de changer les éléments de vol de vie neutre des armes voilà donc c'est un petit plus ce sera assez anecdotique il n'y a pas beaucoup de cas de figure dans laquelle c'est utile mais ça manquait donc ils nous ont ajouté ça c'est très bien et peut-être que du coup on verra d'autres armes avec du vol de vie neutre arriver par la suite c'est possible on verra bien une modification qui moi personnellement m'impacte pas trop mais qui va peut-être en faire jaser certains c'est le passage du niveau d'équipement des prismaradit à 200 alors je sais pas si c'est toutes les prismas ou juste certaines très fortes mais notamment pritec prismaru rattrapé de ce que j'ai vu je crois donc qui vont être équipable au niveau 200 uniquement ce qui va assez fortement creuser le gap entre 199 et 200 en pvp voilà donc est ce que c'est une bonne chose ou pas vous me direz moi ce qui m'intéresse est le pvp 200 donc ça me ça m'empêchera pas de dormir voilà ensuite on a des corrections des bugs sur dofus forgelave dofus tacheté voilà il y avait des petits bugs de déclenchement forgelave des histoires de proc allié qui empêchait le proc adverse tacheté des histoires de on pouvait pas avoir les dégâts en tapant le même mode avec plusieurs alliés qui avait un tacheté moi ça me gênait notamment en farm puisque j'utilise des tacheté sur des modes pvm full rocks sur plusieurs persos et du coup quand on proc et des points de bouclier à la place des dommages c'était un peu perturbant et frustrant donc voilà les petites corrections de bugs c'est très bien et le dofus cauchemar est toujours buggé mais ils sont dessus et on peut espérer que assez vite ça va être débuggé également petite anecdote qui fait sourire et qui est plutôt sympathique apparemment il y a eu des musiques qui ont été composées en live il y a quelques temps avec un petit live musical sur chaîne dans kama ces musiques vont arriver sur la zone de l'almanax voilà donc c'est plutôt chouette ce côté un petit peu communautaire artistique ça fait plaisir ensuite on va passer plus précisément aux classes alors globalement il y a eu plein 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 de petites modifs il ya entre 200 et 300 sorts qui ont été impactés donc on va évidemment pas tous les passer en revue il ya évidemment plein de petites améliorations graphique visuel donc d'ergonomie de lisibilité ou juste d'esthétique de certains sorts donc évidemment je ne rentre pas dans les détails là dessus vous irez voir le changelog dev blog la bêta etc globalement il ya plein de petites modifications des sortes de comportement de différentes choses il ya également des modifications de des modifications pardon de 57 panoplies moyen level donc entre 100 et 150 avec globalement bon pareil il ya plein 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 de choses à dire mais pour synthétiser il ya des ajouts de bonus pa pm en bonus de panneaux sur les panoplies moyen level ce qui manquait un peu et ce qui va peut-être dynamiser un petit peu rendre plus agréable la progression du jeu pour les joueurs moins expérimentés ok ensuite on va arriver aux choses beaucoup plus sérieuses les amis laissez moi juste boire un peu d'infusion alors désolé j'ai peut-être posé la tasse un peu fort vos oreilles m'en voudront on commence tout de suite avec un rework du yop qui est un passé conséquent alors le yop il souffrait depuis un moment de faiblesse de faiblesse dans son gameplay surtout en pvp donc on a une réorganisation des variantes qui va permettre de libérer l'accès à certains types de jeu une revalorisation des voies feu et eau pour la voie feu on a l'épée destructrice qui va éroder donc ça c'est assez énorme l'épée du destin lançable à distance ça c'est également énorme donc un donc ses distances à très courte portée en ça va être deux po je crois peut-être trois en tout cas voilà ce qui va permettre d'avoir du coup des modes feu distance et d'exploiter l'épée du destin donc extrêmement intéressant et sur la voie eau globalement il ya les effets déclenchés qui sont un peu revus c'est plus du spam point de bouclier sur tous les sorts ça un peu plus varié mais la voie eau va rester une voie très forte mais qui elle n'aura pas d'érosion mais comme les variantes ont été réorganisées la vindict sera beaucoup plus facile à jouer vindict c'est le sort de yop qui place 30% d'érosion sans taper qui permettra d'avoir un yop eau érodeur mais voilà il n'y a pas de sort eau d'érosion je fais vite voilà pour faire concis on passe sur le rework enutrophes alors ça c'est vraiment la classe qui en avait le plus besoin tout le monde s'en plaignait en pvp notamment en tournoi où c'était assez dramatique d'ailleurs il s'en était rendu compte il y a un gros souci de win rate en coliseum ou en tournoi de l'enutrophes donc bon c'est vraiment encore une fois dans les deux cas autant pour le yop que pour l'enutrophes c'est des rework c'est pas des refondes c'est à dire qu'ils touchent pas aux mécaniques profondes de la classe mais ils ajustent l'ajustement des variantes et ils remontent plein de trucs ils modifient certains sorts donc ça va quand même faire un sacré coup de refresh qui va faire du bien donc globalement pour l'enutrophes la voie r conserve le côté retrait pa mais va le concentrer un peu plus la voie o le retrait pm la voie terre elle va passer plutôt concentré sur le retrait po la voie feu sur utilitaire débuff avec le soin etc etc donc bon l'enutrophes moi personnellement c'est une classe que j'ai pas mal joué récemment au tournoi que je trouve effectivement un peu faible mais très intéressante à jouer qui a plein d'outils game breakers c'est assez c'est très agréable en fait l'enutrophes c'est typiquement l'inverse de l'enutrophes l'enutrophes c'est le pire gameplay du monde on s'ennuie comme pas possible mais c'est hyper fort mais c'est juste hyper hyper ennuyeux à jouer et l'enutrophes c'est l'inverse c'est assez faible mais on s'éclate donc là vraiment je pense que je vais jouer beaucoup d'enutrophes j'ai très hâte de tester les différents modes qu'on va pouvoir sortir donc voilà globalement beaucoup d'améliorations encore une fois je rentre pas dans tous les détails parce que ce serait trop long mais je suis très très intéressé par ce up and utrophes rework globalement sur le fk ensuite on a un nerf de la voix feu qui était assez nécessaire en termes de dégâts ça n'avait aucun sens notamment le glyph de perception a été nerf c'était absolument aberrant le ratio de dégâts que ça avait ce sort et ils ont essayé de rééquilibrer un peu les différentes variantes les différentes voiles et les dégâts avec les glyphes et les variantes etc etc pour que ce soit un peu plus cohérent voilà le fk il avait il avait effectivement certains déséquilibre sur certains de ses sorts certains de ses modes de jeu qui était un peu problématique on voyait que du fk terre retraitacle du fk feu full rox en tournoi en pvp et ils vont essayer de remédier un peu à ça par les ajustements au niveau du cra le cra il ya pas mal de petits up mais c'est pas des up de rox c'est surtout des up de conditions de lancer qui font que voilà il ya des sorts qui étaient lancables en ligne qui vont passer en diagonale des sorts qui on voit qui vont être un peu moins contraignants à placer donc globalement pas d'augmentation de rox mais un peu plus de maniabilité de la classe pour placer ses dégâts moi je suis plutôt content de ça je vous avouerai le cra aussi j'avais joué un peu de cratères récemment en tournoi j'ai trouvé ça super et j'ai envie d'en jouer plus ensuite on a le sram qui obtient un passif de classe il va avoir 10% de dommages finaux quand il sort d'invisibilité pour sa prochaine attaque déclenchable une fois par tour alors ça ça me laisse un peu perplexe je vous avouerai bon vous savez que j'aime pas les métas full rox etc l'idée c'était de se dire le sram quand une fois qu'il est plus un vie c'est soit il fait son kill soit il est mort il a plus trop d'alternatives donc on lui donne un petit boost de dégâts et moi ce qui m'interroge un peu c'est le fonctionnement de cette mécanique donc quand il sort d'invisibilité il gagne 10% de dommages finaux pour la prochaine attaque bon si il joue invisibilité ok il sort d'invis il a son petit bonus c'est juste pour une attaque c'est ok en revanche si c'est pour brume si ça le fait à brume à chaque tour ça me paraît un peu fort surtout que ces 10% de dommages finaux il les perd s'il fait des dégâts directs avec une attaque mais s'il joue poison piège et autres il peut garder ses 10% de dommages finaux donc bon voilà on verra pourquoi pas après quelques modifications de sort up des dégâts de fourvoiement nerf de la concentration de chakra qui fait que ça révèle le sram de la lancée bon voilà je connais pas assez bien le gameplay sram pour avoir un avis très fin là dessus mais j'ai pas l'impression que c'était hyper nécessaire et je suis un peu inquiet de l'augmentation de rox mais voilà vous me donneriez vos avis si vous connaissez un peu mieux les sram pour l'oujina qu'on a quelques petits nerfs petit nerf de ce doit être à maroc le sort air qui fait tanker en mêlée petit nerf du pourcentage de dégâts de tanking et le gibier qui est un peu nerf dans les pourcentage de dommages qui fait en plus peut-être que du coup la proie va redevenir la variante le plus jouée parce que bon la proie par rapport au gibier donc pour ceux qui savent pas c'est la petite cible là de l'oujina qui vous met au dessus de vous pour vous déclencher ses effets sachant que la variante proie elle est à durée limitée et elle fait qu'il se régène une partie des dégâts qui vous inflige et le gibier ça dure trois tours donc ça peut être débuff etc etc et ça doit être relancé et ça fait qu'il vous tape un peu plus fort voilà donc bon je suis pas hyper convaincu que c'était nécessaire mais bon pourquoi pas encore une fois toutes les modifications qui vont dans le sens d'enlever un peu du rox de la méta moi ça me fait plutôt plaisir donc je trouve ça plutôt bien ensuite on a du nerf ekflip alors ça c'était très attendu nerf de face ou pile donc qui était le sort air qui érodait à 4 pa à po modifiable donc c'était 4 po mais po modifiable donc en mode bruce boulaine full terre dégâts vous étiez à 10 po pour l'érosion et avec un crat tir éloigné vous aviez beaucoup de portée un sort d'érosion aussi fort que que le face ou pile qui tape très très fort sans contrainte de lancer particulière à po modifiable c'était un gros problème donc il passe à po non modifiable donc du coup j'imagine que ça va être 4 et le miaouche donc qui est le sort feu qui tape et qui érode qui tapait à 7 po passe à 5 po maximum donc voilà ça perd 2 po c'était nécessaire parce que c'était vraiment trop trop fort les kaflipfeuses étaient vraiment l'érodeur le plus fort de la méta spammé par tout le monde partout petit nerf on verra si ça suffit mais c'est déjà ça va déjà un peu améliorer les choses nerf également du panda alors nerf entre guillemets qui va impacter pas grand monde mais en fait on ne pourra plus porter un porteur ou porter en étant porté alors j'espère que vous avez compris en gros ce que ça veut dire c'est que un panda ne pourra plus porter un panda qui est en train de porter quelqu'un et que quand vous êtes un panda porté par un autre panda vous ne pourrez plus porter quelqu'un donc en gros c'est la fin des stratégies un peu d'abus qu'on a pu voir à certains endroits notamment en pvm en farm où ça fait des tours de pandas en fait qui se portent les uns les autres et ce qui fait qu'il n'y a que celui du bas qui peut taper par les mobs ce qui est juste abusé donc voilà c'est la fin des tours de pistes de panda voix qui s'empilent là et du coup on ne pourrait avoir que deux persos superposés et pas plus avec des portages successifs donc bon c'était pas très exploité la plupart des joueurs n'étaient pas confrontés à ça mais pour ceux qui le savaient et qui l'exploitaient en pvm il y avait un peu des abus donc voilà ça dégage et c'est très bien pour l'oxel ils ont corrigé le bug qui faisait qu'on pouvait tp tour 1 donc voilà c'est réglé c'est parfait et les amis c'est donc la fin de mes petites prises de notes sur cette deuxième partie de l'encama live qui portait sur le pvp et la bêta sera accessible dès j'allais dire demain mais aujourd'hui en fait parce que c'est bon on est passé mercredi donc la bêta accessible aujourd'hui voilà donc vous irez voir tout ça je vous mettrai aussi les liens de la rediffusion du dev blog si vous voulez lire un peu plus les détails un peu plus chiffré un peu plus pointillé sur la classe qui vous concerne qui vous intéresse j'ai voulu faire un peu plus vite que d'habitude sur cette vidéo en fait elle fait quand même une demi-heure donc bon je pourrais peut-être faire mieux j'espère que ça vous a quand même plus n'hésitez pas à me faire vos retours sur le style vous préférez un truc posé qui rentre dans les détails mais qui selon ce qui s'allonge un peu ou avec des vidéos d'une heure ou un truc un peu plus condensé comme ça un peu plus à l'arrache n'hésitez pas à me dire voilà écoutez je vous laisse là j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent si vous voulez me suivre mes aventures vous avez mon twitch mon twitter j'ai un tipi vous avez les liens en description prenez soin de vous à bientôt